Il y a quelques mois, je m'étais lancé un défi, dessiner un Pokémon chaque jour pendant 20 jours. A la fin du challenge, j'avais retrouvé le plaisir de dessiner et je m'étais un peu améliorée. Mais il me manquait deux aptitudes très importantes, l'imagination et la capacité à dessiner sans modèle. Je me suis donc lancé un nouveau défi, dessiner un Fakemon chaque jour pendant 15 jours. J'ai utilisé un générateur sur internet pour me donner le nom d'un animal au hasard et un autre générateur pour obtenir un type. L'objectif était d'inventer et de dessiner une créature de ce type. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes dessins et surtout vous partager les enseignements que j'ai tirés de cette expérience. Petit teaser, ça m'a appris bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un jeu qui pourrait vous intéresser. Cat. C'est un jeu qui ressemble au Pog, dans lequel vous devez lancer des triangles pour recouvrir ceux de votre adversaire. Les cats s'achètent dans des boosters dont le contenu est aléatoire. Il y a plusieurs illustrations qui correspondent à des esprits. Lui par exemple, c'est Akko Yae, l'esprit du chacal. Il existe au total 36 cats dans cette première saison, plus ou moins rares, qui appartiennent à des familles différentes. Comme avec des cartes Pokémon, vous pouvez collectionner les cats et les jouer en créant un deck. Les règles sont très simples et accessibles même aux plus jeunes. En gros, un joueur pose un cat au milieu du terrain, et chacun leur tour, les joueurs lancent un triangle pour essayer de recouvrir les autres cats. S'ils y arrivent, ils peuvent les récupérer. Le gagnant est celui qui arrive à récupérer tous les cats. Ensuite, certains cats ont des pouvoirs particuliers, comme le Black Hole, qui permet de récupérer beaucoup de jetons d'un coup. Chaque tribu de cats peut avoir des pouvoirs spéciaux, ce qui permet de pimenter le jeu et de rendre la construction du deck vraiment intéressante. Les cats ont été créés par un éditeur de jeu à Lille, et sont produits en France et sans plastique. En plus, il existe tout un univers autour du jeu, avec un mini-anime et une vraie communauté qui fait des tournois et des échanges. En bref, c'est un projet vraiment cool qui mérite de la visibilité, c'est pour ça que j'ai accepté de vous en parler aujourd'hui. Vous trouverez tous les liens en description pour en savoir plus et commander vos cats. Allez, on est reparti pour la vidéo ! J'ai commencé le challenge avec un peu d'appréhension. Je voulais m'améliorer en dessin, mais je savais que ça allait être dur, et j'avais peur d'être déçue de moi. Le challenge me laissait beaucoup de liberté, puisque je n'avais que deux indications. Une image d'animal et un type, c'est tout. A moins de me creuser la tête pour inventer une créature qui respecte ces deux critères. Et au début, c'était vraiment pas simple. Ce caméléon, mon premier fakemon, en est la preuve. Il est trop fidèle à un vrai caméléon, dans sa forme comme dans ses couleurs. Il manque d'originalité et de personnalité. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très sérieuse, organisée et méthodique. Et je pense que dans certaines situations, ça bride ma créativité. Notamment quand je dessine. Mais le destin fait bien les choses, car le deuxième jour, je suis tombée sur un animal que je ne connaissais absolument pas. Une civette. Et comme sur l'image que j'avais à disposition, on ne voyait que la tête de l'animal, eh bien j'ai dû imaginer le reste du corps. Et cette fois, j'ai pu inventer quelque chose de cool, parce que j'avais aucune image d'exemple en tête. J'ai vraiment tout inventé, sans être influencée, parce que j'aurais pu déjà connaître de l'animal. Pour me laisser plus de liberté, j'ai supprimé le timer de 40 minutes que je m'étais mis au départ, et j'ai tenté de nouvelles choses niveau dessin. Maintenant, l'ombre et la lumière sont sur un seul calque, noir ou blanc, duquel je diminue l'opacité. C'est rapide, et comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête à choisir des couleurs qui vont bien ensemble pour faire les ombres ou la lumière. J'ai aussi essayé de faire des poses originales sur les fakemon, même si c'était pas toujours évident. Je pense que ça se voit sur mes dessins, mais j'étais de plus en plus libre et créative. J'arrivais davantage à laisser place à mon imagination, en mettant ma vision rationnelle de côté. Et c'est vraiment à partir du jour 4 que le virage s'est produit. Ce jour-là, j'ai dû dessiner une antilope, mais je n'arrivais pas à faire son corps. Donc j'ai tout effacé, et je me suis laissée porter par mon imagination. J'ai créé un fakemon sombre et sanguinaire, mi-antilope, mi-araignée. Aucune chance qu'il ne devienne un pokémon un jour, vous allez me dire. Et justement, à partir de ce jour 4, je me suis libérée de l'idée que je devais faire une créature qui puisse être un pokémon. Parce que c'était quand même une sacrée contrainte. Maintenant, je devais juste dessiner des créatures. Et c'était déjà bien suffisant. Comme vous pouvez le voir, je passe assez vite sur les dessins, parce que j'en ai beaucoup à vous montrer. Mais j'ai fait une petite vidéo sur chaque fakemon, sur mon compte Instagram et TikTok. Dedans, vous trouverez des explications sur le concept de chaque fakemon, et sur comment l'idée m'est venue. A partir du jour 5, j'ai commencé à kiffer le challenge. C'est agréable de dessiner, surtout quand on sait que notre seule limite, c'est notre imagination. Chaque soir, j'avais hâte de voir sur quel animal j'allais tomber, pour voir ce que mon cerveau allait imaginer. C'est à ce moment-là que j'ai proposé à Julian un concept de vidéo, dans lequel j'aurai à dessiner et lui à écrire. J'ai fait pour commencer un chat du type haut, un aigle du type poison, et un hippocampe du type fée. Quand j'ai fait le chat, j'ai essayé d'utiliser des outils nouveaux sur mon logiciel de dessin, parce que je commençais à en avoir marre du pinceau que j'utilisais. Les traits étaient tout lisses, et s'ils n'étaient pas parfaitement alignés ou de la même taille, ça se voyait directement. Et c'était moche. Du coup, je perdais un temps et une énergie folle à refaire mes traits. En dessinant ces fakemon pour la vidéo avec Julian, j'ai remarqué qu'ils étaient bien plus proches de Pokémon que les dessins précédents. Et je pense que ça s'explique très simplement. Ces dessins-là, je ne les ai pas faits uniquement pour moi, mais aussi pour la vidéo et pour Julian. Du coup, j'avais une pression particulière sur les épaules, parce que je savais que d'autres personnes allaient juger mes dessins dans un cadre peut-être moins bienveillant que celui de cette vidéo. Et il y avait aussi le fait que c'était moi qui avait proposé à Julian ce concept, et donc il prenait du temps pour faire ma vidéo. Du coup, je voulais absolument que mes dessins soient à la hauteur de ses attentes. Conclusion de cette petite expérience, la pression sociale est un très bon moyen pour se booster. Pour reproduire ça chez vous, vous pouvez envoyer tous vos dessins à vos amis, comme ça, ça vous motivera à faire quelque chose dont vous serez vraiment fiers. Le huitième jour, j'ai changé de logiciel pour passer sur Krita. C'est un logiciel gratuit sur PC dont Pallion m'avait parlé quand on avait dessiné ensemble. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, parce que les touches n'étaient pas les mêmes, et surtout parce que mon stylo était beaucoup plus sensible que d'habitude. Donc je suis contente du fakemon hippocampe que j'ai fait, mais ça a vraiment été une galère. Et j'avais toujours le problème de ce fichu pinceau au très lisse. Les trois fakemon suivants ont également été réalisés dans le cadre de ma vidéo avec Julian. On a un normopsy, un lyca en spectre et un guépard fée. Le jour 9, durant lequel j'ai dessiné Lormo, a été un nouveau tournant dans mon challenge. Puisque c'est le jour où j'ai découvert une nouvelle broche sur Krita, qui fait des traits un peu texturés. C'est juste génial, puisque ça donne une personnalité aux traits et ça résout mes problèmes d'alignement et d'épaisseur. J'adore cet outil, j'ai l'impression de mieux dessiner depuis que je l'utilise. D'ailleurs, c'est le même outil qu'utilisent Pallion et aussi Kola, un dessinateur qui stream sur Twitch. Je l'ai découvert par hasard en dessinant et en fait, ça aide vachement d'avoir quelqu'un qui dessine en même temps que nous. J'ai l'impression que ça stimule ma créativité et que ça me conforte dans l'idée que je fais quelque chose de bien en dessinant. Donc petit conseil bateau, mais qui fonctionne bien. Si vous avez du mal à vous mettre au dessin, allez voir des vidéos de gens qui dessinent. Maintenant, je kiffais dessiner. J'aimais le rendu visuel de mes dessins et le concept de mes créations. Je commençais à bien prendre en main Krita en découvrant par exemple un outil qui permet de dessiner en symétrie. C'est absolument génial, ça fait gagner un temps phénoménal. Par contre, maintenant j'avais quelques soucis concernant la colorisation de mes fake mods. J'essayais de choisir plusieurs couleurs de base, souvent deux ou trois, et ensuite des couleurs un peu proches pour faire des parties du corps particulières. Mais j'ai peu de connaissances sur les couleurs, notamment concernant les règles sur les belles associations de teintes. Donc souvent je faisais un peu au feeling et je modifiais le calque après. Ça se voit bien sur ce guépard par exemple, niveau couleur je me suis complètement perdue. D'ailleurs, pour ces six fake mods que je viens de vous présenter, j'ai fait les croquis sur papier au crayon. Et j'ai l'impression que ça m'a permis d'être plus créative. Peut-être parce que j'ai plus l'habitude de dessiner sur papier crayon, ou bien parce que ce n'était pas filmé et du coup j'avais pas peur de m'y reprendre à plusieurs fois pour trouver le concept du fake mod. A partir du 12ème jour, j'ai utilisé les commentaires des abonnés sur TikTok pour choisir les sujets des dessins. Ça complexifie un peu le challenge car je n'avais plus l'image pour m'aider. Comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné ma première plante du défi, du type combat poison. C'était cool parce que ça changeait des animaux, mais j'avoue que j'ai moins de connaissances sur les végétaux que sur les animaux, donc j'ai eu plus de mal à trouver une idée originale. En parallèle de ce challenge, je postais des speed drawings sur TikTok et sur Instagram, et une abonnée a repris mes fake mods pour les faire à sa façon. C'est une vidéo qui m'a beaucoup inspirée et enrichie aussi. Parce que dans la description, l'abonné donne des vidéos YouTube qui l'ont aidé à dessiner, et j'ai découvert comme ça une chaîne américaine génialissime sur le dessin. Je vous mettrai le lien en description. Le gars qui tient la chaîne est un dessinateur professionnel, et il explique plein de concepts liés au dessin. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à aller écouter ça, parce que c'est super intéressant. Ça permet de se rendre compte que le dessin, c'est pas juste du feeling et du talent. Ça nécessite une vraie réflexion, et c'est presque une forme de communication. La notion qui m'a le plus marquée, c'est justement le fait que nos dessins doivent transmettre quelque chose. Une émotion, une idée, une intention, et il faut définir ce quelque chose avant même de commencer à dessiner. Bon, je vous dis ça maintenant que j'ai terminé le challenge, donc j'essaierai d'appliquer ces conseils dans mes futurs dessins. On arrive maintenant à l'avant-dernier jour, et je pense qu'il est temps de faire un bilan de ce que m'a apporté ce challenge. J'ai trouvé des outils qui me plaisent pour dessiner numériquement, notamment Krita et la nouvelle broche. J'ai accepté le fait qu'il y a certaines choses que je ne sais pas dessiner, et pour autant, ça ne veut pas dire que je suis nulle en dessin. Et bien sûr, j'ai appris à laisser s'exprimer mon imagination, en mettant en veille la partie rationnelle et terre-à-terre de mon cerveau. Je suis devenue plus rêveuse, plus créative, et aussi plus confiante dans mes dessins. Et ça, je pense que c'est lié à mon semestre d'études à l'étranger, suite auquel j'ai gagné en confiance en moi. Et c'est fou de voir que ça a eu un impact sur ma façon de dessiner. Parce qu'avant, je pense que je considérais que mes dessins étaient légitimes, car ils étaient conformes à la réalité. Alors que maintenant, ils sont légitimes, simplement parce que c'est moi qui les dessine. En bref, je suis très contente d'avoir fait ce challenge. C'était fun, et ça m'a permis d'améliorer ma créativité, une compétence qui est utile dans plein de domaines. Si vous voulez aussi faire le challenge, je vous mets en description le lien des générateurs que j'ai utilisé. Et si vous vous lancez dans l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos dessins. Vous pouvez aussi les poster sous forme de photos ou de speed drawing sur les réseaux sociaux. Ça vous motivera à dessiner au début du challenge, et ça vous permettra de mettre en place cette nouvelle habitude. Pour ma part, suite à ce défi, j'ai envie de dessiner tous les jours, et j'ai imaginé plusieurs concepts de vidéos pour vous partager ça. J'attends vos retours en commentaire sur mes fakemon, et je vous souhaite à toutes et tous un excellent dessin ! Pensez à aller voir mes autres contenus sur le sujet, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501